... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economanus ce jour, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale représentant résident de l'IAI Cameroun est en Chine. A l'international lancement au Nigeria du système national des mesures d'audience en audiovisuel. Application étrangère dans ce journal. Focus sur Iwo. Voilà pour les titres. Les titulaires de la chaire UNESCO d'Afrique centrale et représentant résident de l'IAI Cameroun est en Chine. Il y est dans le cadre de la remise des diplômes le 7 juin dernier à 15 étudiants boursiers de l'IAI Cameroun en fin d'études en Chine. Il s'agit de la première promotion du programme de 75 bourses d'études en Chine sur 5 ans à raison de 15 bourses par an. Bonne nouvelle, 100% de réussite à l'occasion. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC va également nouer des partenariats en vue de l'autonomisation des jeunes et des femmes des pays d'Afrique centrale par l'éthique. Yaoundé a abrité la première édition des Journées scientifiques sur l'économie numérique. Transformation du système financier par les innovations digitales en jeu et perspectives pour le Cameroun était le thème de cette grande rencontre qui s'est ouverte le 6 juin à l'hôtel Montfébé de Yaoundé organisé par le Comité national économique et financier du Cameroun en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Ces Journées scientifiques réunissaient des experts, chercheurs et professionnels des secteurs financiers, juridiques et technologiques pour analyser, approfondir les impacts des innovations digitales sur le système financier camerounais en insistant sur l'intelligence artificielle et l'open banking. A l'international lancement du système national des mesures d'audience en audiovisuel au Nigeria, le gouvernement nigérien a officiellement lancé le système national des mesures d'audience pour le secteur de la radiodiffusion, un projet annoncé depuis 2017 et dont les travaux techniques ont démarré en 2020. Le ministre de l'Information Mohamed Igris a confirmé lors de la cérémonie d'inauguration le 6 juin que le projet est actif. Toujours à l'international, la Banque africaine de développement et le géant de la technologie Intel ont formalisé la coopération pour transformer l'écosystème numérique africain. Le partenariat vise à doter 3 millions d'Afriques et 30 000 fonctionnaires de compétences en matière d'intelligence artificielle. L'application étrangère dans ce journal Iwo est notre priorité. C'est une solution de technologie financière développée par une jeune pousse béninoise. Elle permet aux entreprises de gérer leur comptabilité en ligne depuis un ordinateur et un smartphone. La start-up basée à Kotonou a été fondée en 2020 par Razak Hashimou. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application IgoNuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada